Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourah 32 alif l'amim as-sajda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est rapporté par Imam al-Nasay sur le sunan al-Kubra rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne s'endormait jamais sans avoir lu la sourah alif l'amim as-sajda donc incha'Allah on met en pratique parmi les sourahs que Rasulullah ne délaissait jamais avant de dormir c'était alif l'amim as-sajda dans cette sourah il y a un verset, verset 17 à propos de ce verset 17 aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils oeuvraient Allah sallallahu alayhi wa sallam il parle du paradis lorsqu'on regarde quelque chose licite permis et qui est beau quelque chose qui est belle alors c'est le regard c'est en premier c'est par le regard qu'on trouve la réjouissance Abu Huraira radiallahu alayhi wa sallam rapporte que Rasulullah il a dit Allah dit Allah il dit que j'ai préparé pour mes adorateurs pieux ce que aucun oeil n'a vu aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a pu imaginer et Abu Huraira radiallahu alayhi wa sallam vient de lire dans une autre narration il est mentionné que même aucun ange rapproché Ibn Abi Hatim rahimullah c'est un hadith dans lequel Rasulullah dit aucun ange rapproché aucun prophète n'a vu ce qu'il y a dans le paradis sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lors de l'ascension en décrivant le paradis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit on va faire cet appel on va faire cet appel quelqu'un va faire cet appel qu'il vous appartient aux gens du paradis on va dire qu'il vous appartient d'être en bonne santé sans jamais tomber malade de vivre sans jamais connaître la mort d'être toujours dans le bien-être d'être dans le bien-être sans jamais connaître le malheur d'être dans le bonheur et d'être jeune sans jamais vieillir la perfection du physique pour pouvoir apprécier les délices du paradis dans un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit l'ombre il y a dans le paradis un arbre dont l'ombre seulement l'ombre un cavalier va mettre à peu près cent ans pour parcourir l'ombre de cet arbre subhanallah comment le paradis il est immense on doit dans ce mois de ramadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire deux invocations en abondance demander la protection du feu de l'enfer et demander le paradis le paradis il faut le demander après chaque salat à chaque moment avant de rompre le jeûne et la dernière décade qui arrive demain soir c'est la première nuit un père cette dernière décade Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayant la garantie du paradis il s'est forcé durant cette dernière décade de connaître encore la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous aussi incha'Allah ce paradis Allahu akbar les délices de ce monde ne sont rien comparés aux délices du paradis Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous incha'Allah ce paradis sans avoir à rendre des comptes et sans au préalable passer par l'enfer Allah subhanahu alayhi wa sallam nous donne directement ce paradis ça c'est l'action ça c'est l'action et on termine par le bonus dans un hadith muslim il y a l'effort à faire et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré une formule parmi les formules qu'il faut lire pour incha'Allah dans lequel l'imam muslim il rapporte ce hadith dans lequel il est cité qu'Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer le fera entrer au paradis par celle des huit portes qu'il désirera en lisant cette formule Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer par celle des huit portes du paradis qu'il désirera il y a huit portes du paradis n'importe quelle porte en lisant cette formule incha'Allah après l'effort et en lisant cette formule incha'Allah Allah subhanahu wa ta'ala accordera le croyant la croyante le paradis on va terminer par cette formule on va réciter incha'Allah tous ensemble on va répéter ashahadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la shariqa lahu wa anna muhammadan abduhu warasooluh wa anna iisa abdullahi wa abnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu wa anna aljannah haqqun wa anna al-nara haqqun fa jazakum allah khair wa assalamu al jazakum